Bonjour les amis, bonjour Taoki, bonjour à tous, alors nous revoilà pour des mathématiques, ah oui je vois Pitbee, Dédé, l'écureuil, on va commencer par un petit jeu, trouver les nombres, on l'avait déjà fait l'autre jour, donc là je n'ai pas les boîtes de Pitbee mais j'ai les cartons, alors Pitbee, Taoki, 1, 2, 3, Taoki, tu te souviens, quand c'est caché, c'est qu'il y en a 5, ah oui je sais, donc ça fait 5, 6, 7, 7, bravo, souvenez-vous, ça c'est le 7, un autre, Ah oui, là on le voit, le 5 et le 1, ça fait 6, bravo Taoki, et là le 5, 6, 7, 8, 8, bravo, on continue, Le, le voit, ah oui, 5 et 5, 10, et quand on le montre comme ça, ah ben c'est le même, sauf que les billes elles sont cachées, 5 et 5, le 10, bravo, encore un, et là c'est le 5, 6, 7, 8, 9, ça fait 9, bravo Taoki, et maintenant on va faire des petites soustractions, on va s'entraîner, alors on va mettre la pause, Je vous laisse chercher tout seul, alors c'est l'extraction Taoki, 7, moins 2, ben 7, moins 2, on en enlève 2, 7, 6, 6, 5, bravo, On peut aussi, est-ce que tu te souviens que dans le 7, il y avait le 5 et le 2 ? Donc on enlève les 2, et on voit tout de suite que ça fait 5, ah oui, oh mais ça c'est du pipi, c'est pipi qui t'a dit ça ? Eh ben oui hein, donc 7, moins 2, le 5, 10, moins 1, 10, c'est la boîte qui est presque pleine, on en enlève 1, et ben ça fait comme si on recule, 10, moins 1, on recule de 1, ça fait 9, c'est comme quand on plie un seul doigt, oui, 10, moins 1, on en enlève un seul, Donc on voit bien qu'il en reste 9, 7, moins 5, alors le 7, vous vous souvenez du 7 qu'on a vu tout à l'heure ? Donc le 7, si j'enlève le 5, je vois tout de suite que ça fait 2, ah ben oui, parce que c'est compliqué de reculer de 5, Donc 7, moins 1, qu'on voit tout de suite que ça fait 2, 8, moins 6, alors si on voit bien que le 8, c'est le 5 et le 3, pour enlever 6, on enlève le 5 et encore 1, et il reste 2, bravo Tanki, 2, Et maintenant 9, moins 8, donc on peut prendre ou dessiner ou voir le 9 comme au Pidbi, et là on en enlève 8, on enlève 5, 6, 7, 8, il en reste que 1, bravo Tanki, il en reste que 1, Le 8, il est juste à côté du 9, on voit que la différence entre le 9 et le 8, c'est juste de 1, Et maintenant on va faire le 6, moins 3, alors 6, moins 3, Ah ben je sais, 3 plus 3 ça fait 6, alors 6, moins 3, ça fait 3, bravo, on peut le faire comme ça, 6, moins 3, ça fait 3, bravo, bravo, Maintenant on va passer à la leçon du jour, et on va revoir un petit peu ce qu'on avait déjà regardé, Vous allez prendre votre fichier tout à la fin, on avait déjà regardé ce tableau de nombres, Alors, on compte les nombres du 1 jusqu'au 100, ah oui, je me souviens, puis ça marche par ligne, Par exemple il y a des lignes où il n'y a qu'une dizaine, et oui, de 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Sauf la dernière, parce qu'on arrive à la dizaine d'après, Et puis si on veut chercher le 45, comment on va faire ? Eh bien, on fait dans la ligne des 40, c'est ça, alors là il n'y a pas encore les dizaines, Une dizaine, deux dizaines, trois dizaines, quatre dizaines, Si on veut le 45, on prend la ligne des 40, et on va jusqu'au 45, 45, 45 il est là, on voit qu'il y a 4 boîtes de 10, et 5 tout seuls. Aujourd'hui, on va voir un nouveau tableau de nombres, qui est juste après dans votre fichier, Qui nous montre, cette fois, les nombres en, oh oui, je te cache, Pillebine, cachés, les nombres en lettres. Alors, c'est le même tableau, la première ligne va de 1 jusqu'au 10, la deuxième du 11 jusqu'au 20, Mais sauf que les nombres, ils sont écrits en lettres. Par exemple, si je cherche le 27, et bien le 27, c'est la ligne des 20, et encore le 7. Alors, on va chercher, les 20, ils sont là, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Donc, le 27, on peut l'écrire comme ça, je vous l'ai préparé, le 27, Et on va essayer de trouver comment on va l'écrire avec des, les boîtes de Pillebille, Et toutes les façons que vous avez envie de l'écrire. Allez, on va regarder ce que vous avez comme idée. Une petite pause. Alors, le 27, comment on va l'écrire avec les boîtes, Comment on va le dessiner avec les boîtes de Pillebille ? Donc, le 27, Ah ben, le 20, le 20, c'est 2, il y a 2 boîtes, 2 fois le 10. Voilà, le 20, on peut faire les 2 boîtes de 10. Bon, moi, je n'ai pas d'orange, je vous l'ai fait en rouge. Et ensuite, on a un paquet de 5. Alors, soit on fait la moitié de la, on peut faire la moitié de la boîte, Sinon, on peut faire comme des 2. Là, on peut faire les 5. Et encore les 2. Donc ça, on a le 27. Alors, on pouvait aussi faire comme des dés, En faisant les 10, mais c'est un petit peu plus long. Vous pouvez remarquer que là, Ça demande quand même un petit peu plus de temps pour dessiner. Donc, c'est pour ça que Pillebille, il nous arrange bien. Il permet d'aller plus vite. 20. Et là, on rajoute aussi le 7. Mais aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est qu'on va essayer de l'écrire avec des 10. Eh bien, maîtresse, il y a 10, il y en a 2 dans le 27. Il y a 2 10 et encore 7. Bravo. Alors, en mathématiques, on va l'écrire. 27 égale 10 plus 10. On a dit 2 fois le 10. Plus le 7. Voilà. Voilà, on voit une nouvelle écriture mathématique qu'on n'avait pas encore vue. Alors, maintenant, à vous de le faire avec le... Alors là, c'est quoi, Taoki? 34. Bravo. Donc, le 34, on essaye de dessiner les boîtes et surtout de trouver avec les 10. 34, Taoki. Alors, 34. On va le faire quand même rapidement avec les boîtes. Ça va nous rappeler. Il y a le 10. Le 20. Deux boîtes. Et le 30. 34, il y a le 30. Et encore le 4. Voilà. Donc, alors, maintenant, on va l'écrire avec des 10. Et bien, il y a 3 boîtes de 10. Donc, ça fait 3, 10. Bravo, Taoki. 34 égale 10 plus 10 plus 10 plus 10. 10 plus 10 plus 10 plus 4. Voilà le 30. 4. Bravo. Et maintenant, un petit travail. Là, maintenant, je vais vous le donner en chiffres. À vous de le lire, de l'écrire en lettres et de l'écrire avec des 10. Allez. Je vous laisse un petit peu de temps. Alors, ça commence par le 5, Taoki. Ça s'appelle le 53. 53. Bravo. 53. Alors, je vais dans mon tableau à la ligne des 5 ans. Et je vois écrit le 53. Je le recopie avec des lettres. 5. 50. Ça commence comme le 5. Le Q, on lui met le U, le EN. 50. Et on va écrire le 3. 53. Alors, combien de 10 dans le 53? 10, 20, 30, 40, 50. Oui, Taoki. Alors, ça fait combien? 6, 20, 30, 40, 50. 5. Alors, il y a 5 de 10 en effet. 1, 2, 3, 4, 5. Et il y a aussi le 3. Et voilà, on a écrit le 53 avec des 10. Et pour bien se rendre compte combien de 10 il y a dans le nombre, on apprend à les écrire comme ça. Et maintenant, un petit travail où là, vous allez avoir à compter le nombre de 10 et à l'écrire le nombre en chiffres et le nombre en lettres. Allez, on cherche. Donc, cette fois, combien il y a de 10? 10, 20, 30, 40, 40, 45. Bravo! 45. Comment je l'écris le 40? Ben, la famille des 40, ça commence. La famille des 40, ça commence par le 4. Et après, il y a le 5, on l'entend. Bravo! 45. On va dans son tableau des nombres, on cherche le 40. 41, 42, 43, 44, 45. Et là, on peut écrire le 40. 5, 40. Le 40, le 40, il s'écrit toujours avec le même A, le Q dans un mot, il a le U. 40 et le 5. Maintenant, vous savez à peu près l'écrire. Et voilà le travail que vous aviez à faire pour la séquence 78. Pour vous aider, on va aussi faire une petite révision des additions à deux chiffres, parce que c'est quand même un petit peu encore difficile, donc on va essayer de le faire. Pareil, je vais vous donner un petit moment de pause. Alors, on le fait en dessinant les billes comme Pitbee ou comme Dédé. Mais on a vu quand même que Pitbee, ça va plus vite. Allez! Alors, 27 plus 25. On va dessiner les boîtes. 27, 27, 20, 20, il y a 2, 2 fois le 10, 2 dizaines, 2 boîtes. Bravo! Donc, 20, il y a 2 dizaines. Et après les 2 dizaines, il y a 7. 7, on va le faire comme Dédé. 27, 27, et il y a le 25. Ah, ben c'est encore le 20, donc il y a encore 2 dizaines. 25, 2, dizaines, et le 5. Alors, comment on va faire pour compter tout ça? Ben, on va compter les dizaines. 10, 20, 30, 40. Bon, après, c'est qu'il en reste beaucoup. Mais regardez bien. Ah oui, il y a 2 fois le 5. Donc, 2 fois le 5, on va faire la boîte de 10. Et là, c'est facile à compter. 10, 20, 30, 40, 50. 51, attention, là on devient 51, 52. Bravo! 27 plus 25 égale 52. Voilà les amis! Eh bien, bon travail! A tout bientôt, belle journée! Au revoir! Ciao, ciao! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Sous-titrage ST' 501